Moi, j'ai toujours été intéressée par le textile parce que dans ma famille, c'était quelque chose de très présent. Tout le monde cousait, que ce soit... D'ailleurs, ce n'était pas typiquement féminin. D'ailleurs, mon père cousait aussi, ma mère, tout le monde dans la famille faisait ce genre de choses. Et donc, depuis toute petite, je suis habituée à travailler les techniques de couture. Et j'avais, je pense, une vingtaine d'années quand j'ai eu envie d'essayer la dentelle au fuseau. Et j'ai appris avec une dentelière qui s'appelle Geneviève Castelot. J'ai fait une semaine de formation et puis après, j'ai travaillé la dentelle par moi-même avec des livres dans mon atelier. Moi, je crois que ce qui me plaisait dans la dentelle, c'était le côté pratiquement impossible à réaliser maintenant. C'est une technique qui me paraissait complètement hors du temps. C'est tellement long à mettre en œuvre, tellement chronophage qu'il n'y a plus grand monde qui s'intéresse à ça. Et j'avais vraiment envie de reprendre cette technique et de lui donner une contemporanéité en la travaillant différemment, en lui en apportant vraiment une autre dimension. Pour moi, c'est pas un truc... On me dit souvent que mon travail est très féminin. Mais dans mon cas, c'est pas du tout... Enfin, pour moi, ça n'a rien d'évident puisque les techniques de textile étaient travaillées par des hommes aussi bien que des femmes dans ma famille. Et d'ailleurs, bon, alors, dans l'immédiat, effectivement, c'est des techniques qui sont considérées comme féminines. Mais si on regarde sur toute l'histoire, c'est pas forcément le cas. Que ce soit le feutre que je pratique aussi ou certains points de dentelle. Et je pense que dans certaines cultures, c'était pas forcément les femmes qui le faisaient. En fait, quand j'ai commencé la dentelle, j'ai appris d'abord les points classiques. Je me suis appliquée à les faire correctement. Et ensuite, j'ai essayé de trouver d'autres sujets à représenter. Et donc, de sortir complètement des points classiques, décoratifs. Et j'ai trouvé dans... J'ai cherché autour de moi, dans le paysage urbain, des éléments qui pourraient s'apparenter à de la dentelle. Et j'ai choisi ces éléments d'architecture industrielle. J'ai commencé par des pylônes. Et ce qui m'intéressait, c'était le côté très ouvragé, justement, qui ressemblait plastiquement à de la dentelle. Mais le contraste des échelles et le contraste aussi... Parce que ce sont des objets, que ce soit les pylônes ou les plateformes pétrolières que j'ai fait plus tard. Ou les tours de refroidissement. Ce sont des éléments qui sont supposés être très solides, très puissants. C'est une toute autre échelle. Et là, pour le coup, c'est un univers beaucoup plus masculin. Alors que moi, dans mon travail, je travaille ça en tout délicat, tout petit, très fragile. Donc, c'était ce contraste-là qui m'intéressait vraiment. Et par exemple, pour les tours de refroidissement des centrales nucléaires, le fil qui a servi à faire la dentelle devient la fumée. Ou dans les plateformes pétrolières, le fil qui a servi à faire la dentelle devient l'horizon et une sorte de pollution dans la mer. En dentelle, en général, on utilise des piquages déjà faits, avec des motifs qui sont prédéfinis, qu'on refait. Et moi, vu que je travaille des choses qui n'ont rien à voir, des paysages industriels, etc., je travaille plus à partir de photos sur lesquelles je redessine mes piquages. Mais donc, c'est tout un travail d'élaboration, évidemment, parce que je suis obligée de savoir exactement quel fil va passer à quel endroit, quel type de point je vais mettre à quel endroit. Et donc, il y a tout un travail en amont de la dentelle qui sert à dessiner vraiment le dessin, qui va me servir après à faire la dentelle dessus.